Bonjour, je suis Dr Paul Simard, psychologue, et dans cette vidéo, je vais vous accompagner dans l'identification d'une ressource psychologique qui pourrait vous convenir près de chez vous. C'est une question qui m'est souvent demandé comment on fait pour trouver un psychologue, parce que ça a l'air dur à trouver. Pour ce faire, je vous suggère d'aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Vous voyez le lien à l'écran, mais je vais le mettre en description également de la vidéo, comme ça vous pourrez l'avoir en cliquant dessus. L'interface pourra varier un peu, parce que moi je vous le présente depuis mon téléphone cellulaire, mais essentiellement, vous allez trouver un endroit mis en évidence où il est indiqué « Trouver de l'aide ». Et en dessous de cette section, il y a un petit élément cliquable indiqué « Démarrez votre recherche ». On va cliquer dessus, et rapidement, ce qui va nous apparaître, c'est des choix. À titre d'exemple, on va dire à la question 1, « Quel est le motif de consultation ? » On va remplir l'élément en disant « Estime de soi ». On aurait pu en indiquer un deuxième, mais on va se contenter de un pour cette fois-ci, pour l'exemple. Ensuite, on va dire « Clientèle, adulte et un couple ». Tiens, mais là, si vous cherchez de l'aide pour un enfant, vous pourrez cliquer « Enfant ». Vous pourriez lancer dès maintenant la recherche, mais il y a un troisième petit point « Où ça ? » Mais ça, c'est un élément très important. On va trouver une ressource près de chez vous. Donc moi, je vais cliquer « Mon code postal ». Et on fait « Recherche ». Le moteur de recherche va vous trouver plein de gens près de chez vous, classés en fonction de la distance. Comme vous voyez ici, sur les 886 professionnels trouvés qui pratiquent la psychothérapie ou qui sont des psychologues, qui travaillent l'estime de soi chez la clientèle adulte et couples, il y en a trouvé plein. Et ça, c'est sur plusieurs milliers. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la ressource qui a été identifiée en premier lieu, Catherine Proulx, psychologue, se situe à moins d'un kilomètre. Donc, elle est à zéro kilomètre, son bureau de chez moi. Oh, c'est formidable ! Et là, on voit à droite ses coordonnées. Elle a indiqué son numéro de téléphone, son adresse courriel, et on pourrait cliquer tout de suite là pour la joindre. Et en bas, il y a tout le descriptif des champs de compétences de cette personne. Et là, en descendant, on voit qu'à droite, à gauche, je veux dire « Oh my God, Paul Simard, psychologue ! » On va essayer de cliquer aussi. Ouh ! Moi, j'ai mis une photo, contrairement à l'autre personne qui n'avait pas mis de photo. Donc, ce n'est pas tous les professionnels qui remplissent leur profil sur ce site de recherche de la même manière. Donc, certains pourront avoir plus d'informations, d'autres moins. Mais ça devrait vous permettre de vous faire une petite idée. Moi, je n'ai pas seulement indiqué mon numéro de téléphone et mon courriel. J'ai également mis le lien pour ma page Facebook et mon site Web. Si vous descendez, on voit mon adresse, le cliquable sur Google Maps, les langues dans lesquelles je travaille. On voit que c'est indiqué en français « And I can work in English. » « My English is not very perfect, but I can understand most what people said. » Si les gens acceptent de travailler dans un anglais parfait, il me fera plaisir de les recevoir. J'ai eu quelques couples, en fait, en anglais. « Les services offerts, estime de soi, le monde de l'abus, des dépendances, dépression, deuil, épuisement, intimidation, monoparentalité, spiritualité, suicide. » Donc, ce n'est pas tous les champs de pratique que je reçois, que j'ai indiqués là. Mais le moteur de recherche, lui, qui, lorsqu'on s'inscrit comme professionnel, nous force à faire un choix plus restreint pour essayer de densifier vers où s'enligne notre pratique généralement. Et c'est quand même assez exhaustif. Moi, c'est, somme toute, le gabarit, on va dire, de motifs de consultation pour lesquels je reçois. Parce que c'est une des premières questions que je vais demander aux gens qui m'appellent pour une première fois. Je leur demande « Est-ce que je peux savoir le motif de consultation pour m'assurer si je suis une bonne ressource pour vous? » Parce que ce n'est pas parce que vous appelez un psychologue que, systématiquement, il va être prêt à vous recevoir. Il y a des psychologues qui sont meilleurs pour certains sujets et d'autres pour d'autres. Moi, par exemple, bien que je sois formé pour pouvoir travailler avec les chocs post-traumatiques, je crois qu'il y a d'autres ressources qui sont meilleures que moi pour travailler ce sujet. Donc, je les réfère à d'autres personnes ou à ce moteur de recherche-là. Par contre, pour tout ce qui touche blessures relationnelles, estime de soi, développement du bonheur, bien, ça fera plaisir de vous aider si vous me contactez. Donc, les champs de pratique, dans quel secteur, mes approches cliniques, les techniques que j'utilise. Et là, c'est comme une espèce de CV. Là, je mets plusieurs détails. Il y a plusieurs professionnels qui ne le font pas, cette section-là, ou qui ne mettent pas leur descriptif de manière longue. Mais moi, je trouve que c'est un excellent indicateur parce qu'il faut que les gens puissent avoir confiance pour pouvoir entrer d'abord en relation avec les professionnels. Mais comme il en manque beaucoup de professionnels, bien, c'est peut-être le privilège, on va dire, des professionnels de ne pas avoir besoin de détailler beaucoup leurs pratiques pour avoir une clientèle. Toutefois, moi, je crois que c'est un privilège que je dois honorer pour pouvoir permettre aux gens, leur faciliter la vie pour trouver la ressource adéquate. S'ils veulent un psychologue qui est silencieux, qui ne dit pas beaucoup de choses, puis qui écoute beaucoup pendant la rencontre, bien, définitivement, moi, je ne suis pas la bonne ressource pour lui parce que je suis un psychologue interactif. J'aime ça entrer rapidement dans les nervures émotives pour pouvoir éduquer la personne à ce qu'elle se prenne en main, développer des habiletés et des exercices. Donc, ça serait bien que ça soit indiqué pour inspirer la personne et non pas le confondre. Donc, on continue à descendre. Autre service, c'est quoi que je fais d'autre? Bien, on va, regarde, pour Canal V, Chroniqueur, Offrentireur, etc. Donc, toute mon expérience et j'ai mis plusieurs liens cliquables. Ma chaîne YouTube, encore une fois, je le répète. Et la page Facebook, j'invite les gens à venir sur Facebook pour voir mes défis, à la fois mes défis vidéo. Ah, regarde, je vais corriger ça parce qu'il n'est pas à jour. Ça fait déjà quelques mois que j'ai travaillé la définition. Je vais la poursuivre. Donc, sur mes ateliers de groupe également que je donne, parce que bien que la culture générale de l'aide en psychologie tend à aller vers, c'est de plus en plus une valorisation. Donc, les gens consultent en individuel, en couple. Il y a un peu de consultation familiale. Et le groupe, ça semble encore très mystérieux pour la majorité des gens. Mais si on veut pouvoir travailler les blessures relationnelles, moi, je trouve que les enjeux de groupe, c'est le lieu par excellence pour le faire. Les méthodes d'intervention. Donc, j'en ai encore une fois des détails. La psychodrame, méthode à l'action, la zoothérapie. Parfois, je peux utiliser ça. Et la thérapie d'acceptation d'engagement également. Mon horaire de consultation. Et on voit que si je fais des rencontres par Skype également. Ou, ce n'est pas tout le monde qui va faire des rencontres par Skype. Il y a certains professionnels qui ne font que des rencontres en personne. Alors que d'autres pourront faire des rencontres en bureau de consultation, à domicile, par téléphone, via courriel. Il y a toutes sortes de modalités. Les professionnels doivent établir un cadre et vous l'expliquer pour que vous puissiez consentir de manière libre et éclairée. Et comme vous voyez, moi, j'ai indiqué mon tarif pour démystifier les choses, comme pour que les gens le sachent. C'est quoi mon tarif actuel? C'est 120 $. Et c'est seulement le tarif dans les groupes qui varient. Parce qu'en fonction de la taille des groupes, si c'est plus atelier conférence versus conférence tout court ou atelier pratique, le nombre ou le coût varie. Et là, je réinvite les gens encore une fois. Revenez la troisième fois que je donne les liens si ça vous intéresse. Venez sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'actualité. Et je dois dire que cette page de l'Ordre des psychologues du Québec est la principale source de référence qui me vient, moi, personnellement. Parce que les gens font confiance à cette page-là. C'est sur un site protégé par l'Ordre des psychologues. Et vous pouvez avoir confiance dans les informations que vous allez trouver. Comme vous avez pu voir, moi, je suis psychologue dessus, mais je vais trouver une autre ressource. Comme Sylvie, on va retourner à cette ressource-ci. Avec accréditation de psychothérapeute. Donc, la personne n'a pas mis de photo, n'a pas mis de lien pour les réseaux sociaux. Et ici, elle a cliqué une colonne de psychothérapie, mais il n'y a pas de section « Autre ». Son approche, les techniques. Comme vous voyez, elle n'a pas rempli de descriptif, elle, en dessous, pour donner de détails sur qui elle est comme personne et comment elle travaille. Ce n'est pas spécifique à cette personne-là. On va prendre un troisième exemple. Il y a une psychoéducatrice, c'est parfait, qui est également thérapeute conjugale, familiale et psychothérapeute. C'est un gros background. Pas de photo, pas de lien pour les réseaux sociaux. Les coordonnées, les champs de pratique seulement dans la psychothérapie. Et pas de descriptif non plus. Et là, on voit que cette personne-là travaille pour les mandats CNSST, IVAC, SAC et son approche. Donc, voilà. Je crois que ça vous donne l'ensemble des informations qui vont vous permettre de trouver une ressource pouvant vous aider, une ressource professionnelle. Je vous invite à bien remplir les champs de questions qui sont indiqués. le motif de consultation, pour quel genre de clientèle est votre code postal. Et vous pourrez identifier les ressources, selon moi, qui sont, somme toute, adéquates et proches de chez vous. Parfois, si vous voulez juste un psychologue, il y a un petit onglet. Attends, on va le refaire. Il y a un petit onglet qui sert à vouloir rencontrer. C'est bien sûr toujours vers la fin qu'on va avoir les difficultés techniques. Il me semble qu'il y a un petit onglet qui nous permet de juste trouver... Ah, OK. Vous voyez, dans le milieu de l'écran, juste à gauche, il y a un petit truc marqué psychologue, ici. Oui, psychologue seulement. Clique. Si vous cliquez là-dessus et vous faites la recherche, il va spécifier votre recherche pour pouvoir n'identifier que les psychologues. Et non plus, il va exclure les psychothérapeutes d'autres professionnels qui ont leur accreditation. Donc, sur ce, j'espère que ça aura pu vous éclairer et vous aider pour trouver une ressource qui vous convienne. Je vais vous mettre en vidéo description le lien. Et je vous souhaite bonne chance dans la recherche ou bon succès dans la recherche d'une aide adéquate pour vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada